Le ministre de la Promotion des Investissements, Jean Fidel, autant tour à tour eu des séances de travail avec une mission du FMI et le responsable de la Banque africaine de développement. L'amélioration de l'investissement public et la diversification de l'économie étaient au centre des échanges. C'est un reportage de Guy Frey, d'An Obian et de Bertin Ousaga. Une mission du FMI conduite par Guena El-Souk pour accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la gestion des investissements publics. Cette mission est une mission d'assistance technique. Le gouvernement a identifié, le Premier ministre même a identifié avec la création de la Commission des Investissements publics, l'importance d'améliorer la qualité des investissements publics. Donc, nous avons demandé un appui du FMI pour identifier les forces et faiblesses de la mise en place des investissements publics ici au Gabon. Après cette séance de travail avec le FMI, la représentation de la Banque africaine de développement au Gabon a reçu la visite de Jean-Fidèle Otando et Françoise Asengon Obam. Nous avons pu parler de toutes les questions de diversification de l'économie. C'est une priorité constante de l'État et du gouvernement et son excellence, monsieur le ministre, est venu nous rappeler l'urgence de la diversification. Il est ici question de solliciter des facilitations, l'accompagnement et le soutien de la BAD. Je me suis rejoui du fait qu'il y avait déjà un accord qui était en cours, un accord qui avait été initié par le ministère de la promotion des investissements, Mme Berre, lorsqu'elle occupait la tête de ce ministère. Donc, j'ai voulu tout simplement faire le point, n'est-ce pas, des éléments qui bloquaient la mise en œuvre de cet accord signé par Mme le ministre de la promotion des investissements, Mme Berre, lorsqu'elle était en fonction. J'ai voulu faire le point de cet accord et donner un contenu, c'est-à-dire rentrer dans une phase de réalisation. Au regard des investissements précédents qui n'ont pas atteint les résultats escomptés, une gestion efficiente est désormais de mise pour une relance de l'économie.